C'est parti pour le 5v5 entre THC et Team Q2. Alors on a du côté Team Q, Paka, Bim, Chuck Morious, Podzor et... Chuck Morious, je crois que c'est Cousin. Cousin, il n'est pas français. Il est suédois. Je vais check ça. Total rage, je ne connais pas comment. C'est pas Cousin, c'est... Cousin exact, un joueur français qui joue chez Team Q. Mais je crois qu'il est... non, peut-être pas. Je ne sais pas s'il est dans l'équipe 1 ou pas. Non, non. Bref, et du côté THC, donc l'équipe rouge, on a Damage, Dobby, Energy Dead, Baron et Spliff. Et Spliff, je crois qu'il n'a pas traîné la map. Non, je crois pas, puisque du coup... Qu'est-ce qui aurait dû jouer celle-ci ? Bah non, en fait, on avait fait le 3v3 la semaine dernière. Et du coup, il n'y a que 3 personnes qu'on traîne. Quand tu tapes le 5v5, le problème, c'est que... Et bah du coup, ça a l'air de plutôt bien marcher. 1,267. C'est quand même pas un temps dégueulasse. Je l'ai vu train tout à l'heure, il était pas mal régul. Ouais, 1,267 c'est bien. Ouais. Après, il y a Damage aussi qui va pas mal carry, je pense. Ouais, Damage et Overshock. On se souvient du match, du dernier match. Ah non, c'était pas sur celle-là, mais... Si c'était sur celle-là, il avait fait 2 pb d'affilée. Ouais, c'est ça. Il est sur le... C'est énorme en match de faire 2 fois son pb, pfff. Et sur le 2v2, je crois qu'il avait gagné, tu dirais ? Ouais, c'est possible, oui. Donc il était plutôt chaud ce genre-là. On a encore 2 rouves devant, suivi de Bim. Et Bim qui touche. Et là, on a Paka devant aussi. Ouais. Ouais, les... Paka premier, suivi très près de Baron. D'ailleurs, Baron qui le touche avec un petit bug. Wow, Baron, il est à l'attaque. Ouais. Damage, Paka. Paka. Energy Z. Dobby. Chuck Morris. Bim après. Spliff qui suit. Zark et Podzork ont dû complètement toucher. Ouais. Ouais, ils sont très loin. Podzork, il sort un peu de son match là, complètement. Le 2v2 n'a pas dû forcément le mettre en confiance. Ça passe pour nous une 2-31. Ils ne doivent plus être très focus là, sachant que ça ne va plus rien changer au match. Ouais, ce sera au goal à virage, mais du coup, je crois pas que ça change grand chose en fait. Là, 6-0 aussi, si on gagne les 6-0, on gagne 4-2 et on passe devant eux quand même. Ils ont joué pour une victoire plus franche et eux ils n'ont plus rien à jouer. Ouais. C'est reparti. 3e run avec 3 rouges devant encore. Ouais. J'évite Paka. Podzork aux avant-postes avec 2 biches derrière. Derrière, on a qui ? On a Spliff qui a dû faire un sacré crash. Spliff, ouais, avec 2 secondes. Bim, ouais, qui est près de lui. Ils sont tous les deux à 1cp de retard, mais je crois que Spliff remonte. Ouais, il peut le doubler. Oh, il est un petit peu loin quand même. Devant, on a Paka. Cette partie-là est vraiment compliquée à passer. Ouais, Chuck Marys qui a crash. Podzork est celui juste derrière Paka, mais on a les 3 bleus. Wow, grosse attaque de Podzork. Ah, damage le bug. Ouais, j'ai vu. Ouais, ça passe quand même. 2... Ouais, c'est quand même des bons temps. Ouais, c'est clair. Very nice. Baron est dans son match là. Déjà 3-0. Il a fait un bon 2v2, mais il a mis du temps à rentrer dedans. Mais là, il a mis du temps dès le début. Ok, c'est reparti. On est à 3-0, quatrième round. Est-ce qu'on a des crashs au début ? On a Izarq qui est un peu en retrait, mais... Oulala, là on a un énorme crash par contre. J'ai pas vu qui c'était. C'est Izarq. Izarq qui peut toujours partir et Paka qui est retourné. Ah ouais. Bon ça, on fait un de moins et Paka qui est out. Devant, il y a Podzork. Izarq à 7 secondes derrière. Il y a Podzork qui joue, bim, qui touche. Ouais. Le damage en première place. Ouais. Podzork. À la lutte. Suivite de THC. Baron juste derrière, en effet. Energy Z. Attention le passage. Pas de bug, ça passe pour tout le monde. Enorme vitesse d'Energy Z. Podzork qui va sûrement se faire doubler sur la fin. Ouais, il a plus à l'intérieur, mais il a moins de vitesse. Attention. C'est Podzork qui passe, mais ça changera pas grand chose au niveau des points. 4-0. Ouais. Si on pensait s'attendre à ça, j'avoue que... 5-5, je pensais franchement qu'on allait pas trop bien réussir, mais... Energy Z qui revient sur les points, qui font mal. Et oui, parce que hier, Cristiano Ronaldo a tiré dans le poteau, quand même. Penalty. Il avait pas bien aligné à venir. Ouais, le Portugal qui fait match nul, c'est... Ouais. On est reparti. Pour ce cinquième round. Avec Chuck Morias un peu derrière. Podzork. Plif. Il reste un paquet de runs. Grosse sub-match de Baron, parce que pour le moment il a fait minimum top 2. Ouais, c'est ça. Baron damage vraiment solide là. Sur ce run et puis sur le match. Et Baron qui touche. Paka qui reste devant. Plutôt solide pour le moment. Attention le passage. Et pour personne, bim, qu'il passe pas forcément à perfection. Pour le moment, ça reste point rouge. Ah, on a Baron qui a complètement lâché là. Et NRJZ qui finit pas. Et qui va sûrement finir mais... Je sais pas comment penser une de 19 énorme temps. Ouais, très longtemps. Pas loin de son pb je pense. Et le premier point pour les bleus. Ouais, je crois qu'il est en points douce son temps. Parce qu'il l'a fait là. Ouais. Du côté Q, on a Izarq qui est pas du tout dans son match. Ouais. On va voir au niveau des points. 11 points pour Izarq. Et pour le moment, les 3 THC devant, 39, 38 et 36, énorme performance des 3 là. Ouais, Izarq il confirme ce qu'on vient de dire, il a touché dès le début. Ouais, c'est assez dur. Il y a eu un petit no-drift là, j'ai pas vu qui c'était je crois. Pour Chuck, Maurice et Duby. D'accord, ok. Donc un rouge et un bleu. C'est équitable. Et Bim qui touche. Et Bim d'ailleurs. Ouais. C'est bon jeu de moi. Paka s'appuie comme ça. Paka. Paka qui reste devant. Baron toujours au avant poste avec damage. Oh, Baron qui sort. Ah, Baron. C'est dur. À peine trop large. Et attention parce qu'il peut... Est-ce qu'il peut... Ouais, c'est bon, il n'a plus du jump. Spliff derrière là, il y a un petit paquet. Mais Paka qui touche. Il ne reste plus qu'un bleu devant. Spliff qui repasse devant. Ouais, et Spliff qui revient sur... Qui se bat avec Paka. Et Mage qui a eu une trajectoire un peu bizarre. Ça va jouer serré devant là. Ouais. Ah, rouge, rouge. Euh, si c'est bon. Il y a eu un petit bug de Margizelle. Mais c'est pour nous. Ouais. C'est clair que... Pas du tout. Ouais, Izarq et Chuck Mureus. Ouais. 23 points comme Spliff. Et Izarq, vraiment, 13 points. Il est à 10 points du... An dernier, c'est... Ouais. Pas énorme. Un passage à vide. C'est parti. Damage devant, qui part très bien. Baron qui a eu un meilleur départ. Je ne l'avais pas vu, mais... Un énorme start des deux là. Et on a... Et on a... Chuck Mureus qui est... Qui est out. Il est sur le dos. Et on a Spliff qui a beaucoup de rotoir aussi. Six secondes derrière. Dark une seconde, mais du coup... Bim juste... Juste devant lui. On va revenir au devant de la T... Son THC dans le top 5. Première position. 3 premiers, son THC, suivi de Paka. Paka qui est le premier... Le premier Team Q... C'est des points. Plus régulier, en tout cas. Enorme crash de damage. Enfin... Je pense que ça reste... Si 2 billes arrivent à garder sa place. Ça restera comme ça. Damage, bro. Et Paka qui finit pas. Paka qui finira pas. Paka crash juste à la fin. Il peut finir. Pas de soucis. Ah ouais, il a réussi à faire le tour. Ça devrait être... Un point pour nous. Ouais. Point pour les rouges. 6-1. Très beau match de la part des THC encore là. 6-1. Ouais. Potentiellement le dernier run. Le run du match là du coup. On va rester sur Paka qui commence... Qui est quand même le plus solide. On a Podzor... Oh bah voilà. Il suffisait de le dire. Il passe pas de checkpoint mais il se retourne pas. Et il zark aussi derrière. Il y en a Podzor qui est aussi premier au niveau des points. 43 points. 43 points. Pour les... Pour les team Q qui est complètement derrière. Et Bim dans le paquet. Spliff qui est derrière aussi. Ouais. Bim... Bizarre. Derrière. Ouais. Et puis Bim qui suit un peu le groupe. THC mais je crois pas qu'il puisse faire grand chose par les suivre. Ou Chuck Morris qui saute dans le vide. Qui rate la rang. Pas dur. Spliff qui a 9 secondes derrière là. Mais qui passe devant Chuck Morris. Ah ouais du coup il pourra pas finir. Il y a un GZ qui touche. Dommage. Dobby qui tient la pression là. Bim il est en train de lui... Pousser derrière mais il a l'air de tenir. Ouais ça passe pour la... 46, une 3,16. Les temps sont pas dingues mais euh... Suffit. Ouais. GG. Toir convaincante de THC 6-0. Ouais. Mais avec ça on s'assure la 3ème place. Si euh... Si on a une def win la semaine prochaine c'est ça ? Euh... Je sais pas du tout comment ça se passe. VSP ils ont def win plusieurs fois donc euh... Est-ce qu'ils sont automatiquement... Kicks de la division ou est-ce qu'ils sont encore là ? Je ne sais pas. En tout cas on finira devant Q au classement. Et voilà. Espérons que la victoire soit aussi...